Musique Il faut l'avouer, c'est un territoire qui est artificiel. Et tout le travail depuis 40 ans, justement, vise à conforter les éléments d'appartenance à ce territoire. Ça passe par quoi ? D'abord, ça a passé par l'explication qu'on pouvait avoir un modèle de développement propre à notre territoire, qui n'était pas le modèle de développement de l'agglomération qui était à côté, et en l'occurrence l'agglomération grenobloise. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire une forme d'équilibre entre les emplois et les habitants, un équilibre entre les fonctions urbaines et les espaces ruraux, et tout ça donnant effectivement naissance à une forme de vie, d'utilisation du territoire, qui est propre au pays voirenais. Et aussi une dimension où on s'est, au fil du temps, évertué à faire en sorte que l'outil qui portait ce modèle de développement, en l'occurrence la communauté d'agglomération, puisse être, au travers des services publics qu'elle dispensait, et ils sont toujours nombreux, puisse être la plus efficiente possible, la plus performante possible. Et donc il y a un attachement, une reconnaissance des habitants au regard des services dont dispense la communauté. Et donc c'est comme ça qu'a été construite l'image de ce pays voirenais, qui, il faut bien le dire, si ce travail n'avait pas été fait, n'aurait été finalement qu'une grande banlieue dortoire, en quelque sorte, d'une agglomération qui déborde de fait, puisque enserrée entre les montagnes. Sous-titrage ST' 501